Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça fait 3 ans et 4 mois que je me laisse pousser les cheveux. Je suis venu voir un fidèle abonné, Florian je vous présente. Salut à tous, salut Antoine. Merci de m'accueillir chez toi, dans ta région, nous sommes dans la région de Caen. C'est ça, en Normandie. En Normandie, donc ça fait plaisir. La région de Normande. Franchement, ça fait toujours plaisir de venir vous voir, les abonnés, parce qu'on échange beaucoup sur les cheveux, sur les barbes, sur notre aspect, mais aussi sur ce qu'on veut. Moi, je voulais me laisser pousser les cheveux. Bon, maintenant, moi, je n'ai plus besoin d'aide pour me laisser pousser les cheveux. Mais c'est surtout pour vous et aussi pour se soutenir et ça fait plaisir de se voir. Et aussi pour monter d'autres choses aussi, parce que c'est vrai que les dreads, je n'en ai pas vu beaucoup sur le groupe. Donc toi, Florian, on va montrer, toi, tu en es à combien de temps ? Je suis à 2 ans et 7 mois, bientôt. Ah ouais, 2 ans et 7 mois. Ça fera 2 ans et 7 mois le 1er mars. Donc tu avais les cheveux lisses ? Alors, j'ai commencé par boule à Z. Ah ouais. Après, j'avais le fameux dégradé avec les petits pics qu'on fait. Et puis, le jour au lendemain, je me suis dit, allez, je laisse pousser. On verra bien ce que ça donne. Donc tu voulais laisser pousser comme ça ? Juste comme ça, oui. Pourquoi ? Pour voir ? Pour, c'est vrai que j'ai toujours trouvé les cheveux longs stylés chez un homme, quoi. Et j'ai aussi cette idée de faire des dreads, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, au pire de casser des cheveux, si ça ne me plaît pas, je coupe. Et puis voilà. Alors pourquoi, tu as 34 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pourquoi maintenant et pas avant ? Très bonne question. Franchement, là, je ne savais pas te répondre. Ça s'est vraiment fait comme ça sur un coup de tête. Oui, mais moi, en fait, c'est pareil. Moi, le déclic, ça a été 38 ans. Je me suis dit, oh là là. J'approche de 40 ans. Il faut que je teste les cheveux longs. Et je me suis dit, mais parce que tu sais, tu te poses des questions au bout d'un moment. C'est-à-dire, tu te coupes tout le temps les cheveux. Enfin, tu vois, moi, j'allais tout le temps chez le coiffeur, tous les mois. C'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me disais, il faudrait peut-être tester, en fait, au moins une fois dans sa vie, d'avoir les cheveux longs. Et puis, voilà, quoi. Donc, là, j'avais deux ans, parce que je m'étais fixé. L'objectif des 40 ans. Voilà, l'objectif des 40 ans. Il me reste deux ans pour me laisser pousser les cheveux. Bon, là, j'ai eu 40 ans. Donc, voilà, moi, ça fait trois ans et quatre mois. Donc, moi, maintenant, je vis avec les cheveux longs. Donc, je vis comme ça. Je les laisse toujours pousser. Je n'y fais plus attention. Je ne sais même plus s'ils continuent de pousser ou pas. Je sais que j'en perds beaucoup. Il y a beaucoup de cheveux sacrifiés. Ah, oui. Oui. Et ça, tu le sais. Ça, tu sais. Quand tu les brosses, de toute façon, il t'en a plein. De toute façon, oui. Tu vois dans le résultat, dans le bac de douche. Et moi, il y a la polémique des pointes aussi, que je n'ai pas touché. Alors, tu ne les fais pas, du coup ? Non. Non, non, non. Parce que... Alors, l'avantage, quand tu es un homme, c'est que tu n'as pas besoin d'en prendre autant soin que les femmes, quoi, je pense. C'est ça. Après, ça dépend des hommes. Ça passe mieux, vraiment. Ça dépend des hommes. Non, mais ça passe mieux. Tu vois, si tu as les cheveux, bon, un peu vite fait, un peu abîmés. Mais comme tu es un homme, voilà, ça passe, quoi. Oui, oui, oui. Une femme, ça ne passera pas, quoi. C'est ça. Donc, et puis, non, et puis, je voudrais les laisser pousser pour l'instant. Voilà, je ne sais pas jusqu'où, mais pour voir déjà, est-ce que malgré qu'ils soient abîmés, le sacrifice des cheveux, etc. Oui, ils continuent de pousser ou pas ? Toi, tu n'avais pas, mais toi, tu en prenais soin, toi, quand ça pousse ? Pas tant que ça. C'est que ça m'arrivait de faire quelques masques, quelques choses comme ça, mais sinon, je n'ai jamais fait les pointes, jamais au sèche-cheveux, jamais... Shampoing normal ? Shampoing normal. Après shampoing ? Non, juste shampoing. Il ne s'en mêlait pas ? Deux fois, un petit peu, mais moi, j'ai toujours préféré prendre des shampoings normaux, puis les laisser sécher à l'air libre et tout ça. Enfin, vraiment, comme toi, au début, à dire, je laisse tranquille, et puis... Ce que je fais toujours. Ce que tu fais toujours, d'ailleurs. Là, ce matin, j'ai fait un shampoing, en fait, mais... Je ne me prenais vraiment pas la tête, c'était vraiment... Je les laissais sécher tout seul, pas de soins particuliers, pas de... Et tu les brosses, tu les brossais matin et soir ? Je les brossais, oui, matin et soir, mais... Oui, envie de changer de... Toi, ce n'est pas un problème d'âge, c'est que tu avais envie de changer de look, toi. Oui, c'est ça, complètement, oui. Moi, j'ai vraiment envie de changer, et puis de... Par curiosité aussi, de savoir ce que ça pourrait donner, est-ce que... Ouais, c'était vraiment... Enfin, je n'ai pas eu de... D'éléments déclencheurs qui a fait que... Ça s'est fait vraiment sur un coup de tête, et puis... Alors, c'est ça que j'y pensais souvent, et en fait, à partir du moment où... Tu commences à être à un ou deux mois de pouce, que ça commence à être compliqué au niveau esthétique, tu te dis, bon... Ah, mais alors, l'avantage ! L'avantage qu'il avait, donc, tu étais chauffeur routier... Oui. Là, maintenant, tu as changé de boulot, mais à l'époque où tu as... Où j'ai commencé, j'étais chauffeur routier. Tu étais chauffeur, donc tranquille. C'est ça. Personne ne pour t'embêter. C'est ça. Voilà. Tout ça dans mon camion. Voilà. Je n'allais pas me préoccuper de quoi que ce soit. Ah voilà, mais c'est un avantage. Ah oui, c'est un avantage. Même par rapport au boulot, etc., c'est vrai que... Et toi, tu avais fait des recherches pour savoir s'il y avait d'autres gars qui se laissaient pousser les cheveux aussi sur YouTube. Bah, je suis tombé sur une vidéo de toi par hasard. Du coup... Du coup, ouais, j'ai pas... Bah, après, j'ai commencé à te suivre comme ça. Donc, on voit que ça préoccupe quand même. Ouais, ouais. Enfin, oui, on se pose des questions. Et c'est bien d'avoir de l'aide ou... Ou quelqu'un de ton entourage... Bah, un support où tu peux... Ouais, où tu peux voir... Ou quelqu'un que tu connais... Qui se laisse pousser les cheveux aussi. Parce que quand t'es tout seul, moi, je sais que c'était ça qui était galère, quoi. Et quand t'es pas soutenu par ta famille, quoi. C'est ça. Moi, c'est que de ce côté-là, j'ai toujours la chance d'être soutenu. Alors, à n'importe quel âge. Ça, les difficultés. Parce que je le dis pour ceux qui sont jeunes. Si vous êtes ado, vous êtes étudiant. En fait, les difficultés que vous pensez avoir, vous aurez les mêmes. Même en étant plus vieux. C'est d'autres difficultés. Ah oui. Mais on a toujours les difficultés. Par rapport aux moqueries, etc. Ouais. C'est d'autres difficultés. Que ce soit à 15 ans ou à 40 ans. Là, vous aurez toujours des petites réflexions. Ouais. On les a quand même. On les connaît, les réflexions. Tant quoi faire et mort. Enfin... Surtout dans le travail. Dans le travail. Surtout dans le travail. Tes collègues vont te... Vont te chambrer. Moi, ça s'est calmé. Au bout d'un moment, ça se calme un petit peu. On ne me parle plus de mes cheveux. Tu vois. Parce qu'en fait, moi, au travail, j'arrive en général cheveux détachés. Après, je les attache. Mais au début, c'était... Quand est-ce que tu les coupes ? C'est juste une certaine période. C'est... La période critique, moi, si je me souviens bien, c'était entre les 5 mois et... Donc, plus 4 mois et 8 mois. Là, ça a été... C'est vraiment ces 4 mois-là où c'était très compliqué. Ah, on a beaucoup d'abonnés. Beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions. Voilà. Ah, voilà. Là, la période qui pose mon... De mon boulot, de machin, etc. Donc, tu commences à te poser des questions sur toi. Et donc, c'est... Qu'est-ce que je renvoie réellement ? Enfin, si c'est réellement ça. Enfin, c'est vrai qu'il faut être comme fort psychologiquement. Et après, c'est que moi, j'ai eu la chance aussi d'être vachement porté par mon ex-compagne. J'ai fait un gros bisou au passage. J'ai aussi fait regarder la vidéo. Donc, j'ai eu la chance aussi qu'elle me pousse vachement aussi dans ce sens-là. Ah, donc du soutien ? J'ai eu vachement de soutien de sa part, oui. Ah, voilà. Donc, ça, ça aide. Parce que... C'est ce que je disais. On a pas mal d'abonnés qui craquent à neuf, dix mois. Donc, avant les un an. Et voilà. Bon. C'est dommage. Mais après, bon, on peut... Heureusement, ça repousse. On peut retenter. Toi, tu n'avais pas fait plusieurs tentatives, toi ? Non. J'ai fait qu'une seule. Qu'une seule. Et ça a été la bonne. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais je me suis posé quand même pas mal de questions. C'est vrai qu'il y a des moments où... Et puis après, j'ai eu un petit... Début problème de... Pioriasis. C'est quoi que ça s'appelle ? C'est quoi, ça ? C'est le cure chevelu qui est... Qui était un petit peu irrité avec beaucoup de pellicules, machin. Enfin, c'était vraiment une... Quoi, au début ? Vers les... Ouais, vers les six mois, à peu près. Donc là, j'avais fait un traitement. J'avais posté déjà un peu là-dessus. Ah oui, c'est vrai. J'avais tout une... Un peu de shampoing. Tu nous avais expliqué. Puis ça s'est... Ça s'est régulé vite au final. Et puis après, j'ai plus été embêté quoi. Jusqu'à mes problèmes avec les dreads que j'ai eus. Mais bon, ça se calme aussi de ce côté-là. Mais alors, toi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu les as laissé pousser combien de temps normal ? Avant les... Bah, deux... Là, ça fait un mois, un mois et demi que j'ai les dreads. Bientôt deux mois. Ça fait deux mois le 7 mois. Donc je les ai vraiment assez tranquilles jusqu'à deux ans et six mois. Tu les avais fait quand les dreads, là ? En janvier ? Début janvier, oui. Et alors pourquoi ? Pourquoi ? Bah, pour... Pourquoi cette décision ? Pour le style. Ouais. Pour vraiment le style, parce que c'est... Ça manque quelque chose que je trouve super beau, quoi. Et puis vu que je suis quand même souvent dans le milieu... Reggae, Rasta, etc. C'est vrai que c'est... C'est aussi un petit côté... Spirituel, entre guillemets. Mais... Ouais, c'était vraiment pour... Et puis vraiment besoin de me retrouver. Peut-être qu'il y a aussi la... Peut-être la crise de la trentaine. Qui a fait que... Ouais, ça te faisait... J'ai vraiment eu besoin de me retrouver moi, de... Enfin... De vraiment être moi, vraiment... Je serais que depuis... Depuis cette coiffure-là, je me sens beaucoup plus léger... Beaucoup plus... Enfin, je me sens moins, en fait. Je me sens vraiment... Alors, fais voir derrière, ce que ça donne. Ah ouais. Donc là, ils sont attachés. Donc, tu te sens toi... Oui, ça te démangeait d'avoir ce style-là. Enfin, des... C'est ça. Donc, c'était même pas pour... Pour copier... C'était vraiment... Pour tester. Pas vraiment pour moi, parce que c'est le... Plus tester, de toute façon... Mais il y avait des gens que tu connaissais... Enfin, ou des gens que tu avais vus... Ou des gens... Enfin, oui, tu vois... Bah, c'est les gens que je côtoyais ou que je côtoyais. C'est vrai qu'ils sont tous... Aussi, plus ou moins ce style-là. Enfin, ils sont tous les dreads, etc. Donc, c'est... Des collègues ? Non, juste du côté perso. Non, après, les collègues... C'est des styles classiques. Après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de chauffeur qui se laisse pousser les cheveux aussi. Mais c'est quand même plutôt rare. Ah oui ? Les routiers, non ? Pas trop cheveux longs ? Non, pas tant que ça, non. Non, non. Ok. Bah, après, c'est vrai que c'est... C'est plus tatouage. Plus tatouage. T'as pas de tatouage, quoi ? Non, j'ai pas de tatouage, non. Non, ça viendra. Peut-être que les projets d'en faire un... Ça viendra. Ça viendra. Ça va venir. Routier, t'es obligé d'avoir les tatouages. C'est ça. Sinon, t'es pas... Ah ouais. Et alors, en janvier, t'as fait ça ? Oui, début janvier. Alors, comment t'as procédé ? Alors, je m'étais inscrit sur un groupe sur Facebook de Dreader de France. Et... Tu peux les détacher, hein ? Ouais, je les détaché pour montrer. Et du coup... Sur un groupe... Bah, spécifiquement pour les Dreads. Que du coup, il y a des gens qui proposent leur service pour faire des Dreads. Sur Facebook. Sur Facebook. Ouais. Et donc, j'ai fait une annonce dessus pour savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire des Dreads. Donc, il y a quelqu'un qui a répondu à l'annonce. Et puis, je me suis lancé, ça a été pas évident. Et j'ai eu un petit peu peur au début. Parce que... T'as eu un rendez-vous ? J'ai pris rendez-vous. Vous êtes donné rendez-vous ? Un mois à l'avance, ouais. Un mois à l'avance. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur parce que... Et ça se fait au domicile de la personne ? À domicile, ouais. Et quand je me suis renseigné, on perd pas mal de longueur. Parce que quand j'étais à deux ans, j'étais à peu près là, au niveau de longueur de cheveux. Donc là, c'est vrai que j'ai perdu bien 10-15 cm, quoi. Donc là, je me suis dit... Après, ça dépend aussi du type de cheveux. Des fois, il y en a qui perdent plus en longueur que ça. Donc, je me suis dit autant que je me retrouve avec une tête dérisant. Mais là, au final, ça va. Il y a quand même des bonnes... Des bonnes longueurs de Dreads. Donc là, du coup, je l'ai laissé pousser. Je l'ai laissé pousser... Ah oui, je pense. Et donc, ça s'est bien passé ? C'était une femme qui t'as fait ? Ouais, ça nous a pris, de mémoire, 7h30 ou 8h de taf. Pour les faire. Donc, je suis arrivé le matin à 10h. Et je suis ressorti, il était à 17h30, 18h. Donc, elle commence par te faire des petites... En fait, elle quadrit le crâne. Pour faire un peu bien... Ça dépend, il y en a qui préfèrent que ce soit un peu mélangé. Mais elle avait bien fait quadriller. Donc, elle prend des petits lacets pour faire mèche par mèche. Et après, partir de là... Elle te sépare. Ouais, comme moi, c'est Eric qui me l'avait fait en Corse. Pour des tresses. Ouais, des tresses. Mais ça doit être à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'elle quadrille et après... Elle quadrille. Et après, elle prend un peigne. Et elle commence à crêper à la base. Pour commencer à remêler les cheveux. Et après, partir de moi, c'est de crêper. Elle vient... Parce que je sais pas si on peut voir... Ça fait une espèce de tout petit crochet là. Et en fait, le principe... Parce qu'en fait, les dreads, c'est des cheveux en mêlée tout simplement. Donc, le principe, c'est de mettre le crochet dans la dread. Pour aller chercher les cheveux qui sont à l'extérieur. Et les ramener dedans. En fait, c'est... C'est ça que c'est un mouvement de va-et-vient pour... De toute façon, je vais vous montrer comment ça se passe. Je suis pas trop habitué encore, mais... Ah, parce que tu le fais toi-même ? Bah, du coup, faut les entretenir quand même. Donc, une fois de temps, je le fais pour... Et après, là, dans deux mois... À la racine ? Non, pas la racine, par contre. La racine, ça, je vais la revoir dans deux mois pour que Hélène fasse les racines. Mais c'est-à-dire, les... Tu piques comme ça ou tu prends que les cheveux qui dépassent ? Non, mais en fait, je prends par exemple... Bon, on va prendre celle-là. Donc, je vais mettre le crochet dedans, à l'intérieur de la dread, comme ça. Ah ouais ? Il y a normalement des cheveux... Après, il y a toujours des cheveux qui sont au bord, là, qui... Ouais. Donc après, il suffit juste de ramener le crochet dedans la dread pour... Je sais pas si on va voir, parce que c'est l'âge de fait il y a pas longtemps, je crois. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de cheveux qui se cassent, non ? Enfin, si tu fais ça... Bah, je pense que dedans, ouais... Ça va casser. Je pense que dedans, ça va casser, mais... Mais bon... C'est prévu pour ça. C'est prévu pour ça. C'est prévu pour ça. Mais le principe, c'est vraiment de ramener tous les cheveux dedans la dread. En fait, je crois que les emmêler, les emmêler, les emmêler... Bon, il y a des pros, hein. Voilà, il y a des pros. Moi, je suis pas pro. Il y a des cultures où vous faites que ça, hein. Mais... Après, c'est vrai que normalement, les dreads, vraiment, c'est... Ils y touchent même pas, en fait. Normalement. Quand on voit... En référence, ceux qui connaissent ce fin-bomb, Marley, etc. Oui. Parce que là, c'est des autres qui sont quand même régulaires, qui sont du même diamètre, qui sont quand même vachement entretenus. Alors que normalement, dans ce culture rasta, etc. C'est vraiment du laisser aller, quoi. C'est costaud, quand même. C'est costaud, ouais. Ouais, on voit que c'est du... Il y a de la matière, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Mais c'est quand même de l'entretien, et... Ah oui, mais alors, ça dépend de votre type de cheveux, voilà. Et pour démonter... Parce que je pense qu'en fait, c'est plus galère pour notre type de cheveux... Enfin, des cheveux comme ça, quoi. Des cheveux de caucasiens, ouais. Parce que... Ceux qui ont des cheveux crépus, je pense que ça va mieux. Quand un cheveux afro, c'est beaucoup plus facile. Pour ceux qui sont afro, ça n'a rien à voir. C'est une facilité. Ah oui ? Parce que vu qu'ils sont déjà très crépus de base, en fait, ils s'en mettent beaucoup plus facilement. C'est... Ok. C'est vrai que pour... Pour nous, les caucasiens, c'est un peu plus compliqué. Mais tu disais, il faut qu'elles refassent les racines. Tous les 4 à 6 mois, ouais. Parce que du coup, ça continue de pousser. Donc en fait, les cheveux qui poussent, eux, ils ne sont pas emmêlés au final. Donc en fait, elle remet un coup de crochet pour... Pour remmêler... Elle va te reformer... Là, on voit déjà que ça a eu un petit peu poussé. Contre la différence entre les racines et les cheveux normaux. Puis la drague, elle commence vraiment là. Peut-être encore un petit centimètre là, qui doit être... Alors, oui, elle va te la refaire jusqu'aux racines, quoi. C'est ça, ouais. Il a des avantages. Il ne voulait pas avouer. Il a eu des démangeaisons. C'est ça, j'ai eu vraiment compliqué, ouais. La première semaine, ça allait à peu près. J'étais content. La deuxième, j'ai commencé à déchanter, quand même. Parce que le coeur chevelu a été assez traumatisé par sa expérience. Il faisait moins le malin au bout d'une semaine, c'est ça ? Ouais, au bout d'une semaine, oui. Ça m'a duré bien trois semaines. Donc ça te grattait ? C'est l'enfer, ça me grattait. C'était l'enfer. Il ne nous avait pas dit ça. Parce que sur le groupe, Objectif Cheveux le Rhum, il nous disait tout va bien. Non, il n'y a pas de démangeaisons, tout ça. Et là, il... Si, j'ai eu un petit moment où il y a eu un petit peu de démangeaisons, quand même. Après, je me suis renseigné, il faut que le coeur chevelu salue YouTube. Parce que c'est vrai qu'il... Enfin, pendant 8 heures, elle tire... Enfin, ça fait mal. C'est pas de plaisir à faire. Moi, ça me l'avait fait pour les tresses qu'on avait fait en Corse. Tu sais, tu as envie de te gratter. Ouais, ben voilà, c'est ça. Et tu as envie de... Toi, je ne sais pas, de te faire un shampoing que ça... Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, tu as l'impression que tu ne peux pas faire de shampoing, que tu ne peux pas... Alors que si, en fait, il faut faire des shampoings, en fait. Je fais des shampoings, je ne suis pas mis habitué. Mais tu n'as pas l'impression qu'ils sont mal lavés ou... Non ? Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'avais peur de ça. Mais non, je fais deux shampoings par semaine, comme avant, en fait. Et c'est un peu spécial au début, quand même. Ouais. Ça a tendance à vachement plus se démêler. Ah, tu les laisses tranquille ? Je les laissé tranquille pendant deux semaines. Je n'ai pas fait de shampoing. Normalement, il fallait tenir plus longtemps que ça. Mais je n'ai pas réussi, parce qu'on s'est vraiment démangé. Donc, j'ai commencé les shampoings. Et puis... Non, ben après, c'est... Par contre, j'ai dû tester pas mal de shampoings différents. C'est un problème que j'ai, là, de démangeaisons. C'était un petit peu compliqué. Mais j'ai trouvé mon bon produit. Là, j'ai un traitement pour les pellicules. En attendant que le cuir chevelu s'habitue vraiment à ce coiffure. Mais là, ça y est, c'est... Je pensais être enfin tranquille. J'ai plus de démangeaisons. J'ai plus de problèmes de pellicules. J'ai plus... Et pour mesurer le shampoing, comment tu fais ? Parce que moi, j'avais l'impression de jamais mettre assez de shampoing ou ça ne moussait pas, parce qu'en fait, ça... L'impression que moi, là, je fais surtout du coup... Je fais surtout le cuir chevelu en lui-même. Ah ! Enfin, je ne fais pas frotter les drails vraiment... Enfin, je les frotte vite fait. Je passe un coup de shampoing comme ça, pour le dire. Mais j'insiste vraiment sur le cuir chevelu en lui-même. Ah, plus sur le cuir chevelu. Après, je crois que... 3... Je prends 3 noisettes à chaque fois, parce que... C'est que ça... T'en mets plein, tu passes à faire ça. Puis, il faut déjà que je remette. Et ouais, je me prends à 3 fois pour vraiment faire tout le cuir chevelu. Et donc, après, tu laisses... Enfin, tu sens quand c'est sec ou quand c'est mouillé ? Enfin, ça goûte ? Ouais, ça goûte. Ça continue de goûter ? Après, je les essors vachement en sortant de la luche. Ils sortent bien comme il faut. Tu appuies dessus ? Et ouais, je les prends, puis je me fais comme une serviette. Ah ouais ? T'as pas peur de les abîmer ? Tu fais... Au début, j'avais peur. Mais maintenant, non. Maintenant, j'ai plus peur. Là, j'y vais franco et... On y va. Après, je prends la serviette. Et je fais ce que je les sèche en les roulant comme ça. Pour ne pas faire comme ça et tout démêler. Tu vois que les dreads, il y a moins de risques que les tresses. Parce que moi, les tresses, en fait, j'avais peur. Tu sais, quand tu veux de les abîmer, tu peux les défaire. Ouais, c'est ça. Là, il y a beaucoup moins de. Parce que là, c'est vachement mêlé quand même. Là, vous pouvez plus y aller, quoi. Je prends quand même attention. Enfin, je les roule avec la serviette. Et puis, après, je laisse sécher. Mais tu en as qui sont plus ou moins défaits sur le bout, quoi. C'est ça ? Alors, ça, c'était voulu. Parce qu'elle m'a proposé, en fait, de soit terminer, donc, comme ça, avec des cheveux qui traînent. Ou alors, de finir plutôt en bout rond, comme ça. Non, bah, j'ai préféré laisser une petite méchouille au bout. Ok. Et quand tu finis en bout rond, il rajoute un élastique ? Non, il n'y a pas besoin. Non, je crois que... Et elle le remet à l'intérieur ? Je pense qu'elle doit faire comme ça. Puis, avec le crochet, elle doit tout rentrer à l'intérieur pour que ça... Alors, on est d'accord qu'une fois que vous avez des dreadlocks, c'est définitif. Pas forcément. Ça peut se démêler, mais pareil, c'est une tannée à faire. J'ai vu des vidéos sur YouTube où... Tes cheveux sont condamnés. On peut dire ça. On peut dire qu'ils sont condamnés. Mais ça, ça se rattrape quand même. Non, ça se rattrape pas. Si, j'ai vu des vidéos sur YouTube où ils l'avaient rattrapé quand même. C'est très très long. Que tu défais les dreadlocks ? Ah oui, il y en a qui j'arrive à les faire. En fait, tu pars de là. Après, il faut mettre pas mal de produits pour justement faciliter vachement la... Attendez, moi, petit à petit, ils arrivent à... Ah non, mais moi, on prend la tête pour les pointes. Quelqu'un qui s'enlève les dreadlocks et qui laisse ses cheveux comme ça, je pense que là, les femmes, elles seront pas contentes. Non, non. J'ai vu sur YouTube, il y en a qui l'ont fait. C'est très long. Alors, si t'y touches pas, par exemple, t'arrêtes de faire... Comment ça s'appelle, ça ? C'est des crochets. Mais le terme de l'entretien, c'est de les remêler, non ? De les entretenir, je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est la retape, quoi. Enfin, on appelle ça retaper... Des retouches. Retapes de dread, quoi. C'est ça. C'est des retapes. Des retapes, ok. Si tu le fais pas, si t'arrêtes de le faire, si tu fais plus rien, comment ça va réagir ? Avec le temps, il y en a qui vont fusionner entre elles. Parce qu'en fait, les cheveux là, de base, qui repoussent. En fait, ils vont pousser, puis en fait, ils vont passer d'une dread, puis dans l'autre. Puis en fait, avec le temps, elles vont se fusionner entre elles, puis ça va faire... Ça, c'est pas très joli. Si tu touches plus, c'est pas très esthétique. C'est pour ça de faire des grosses boules à un endroit, des petites à un autre. Ah oui, comme si t'avais les cheveux emmêlés. Comme Bob Barley, on peut voir des photos où il y a des gros paquets de dreads, des plus petites, des machins. Ok. Si on ne touche pas, c'est ce que ça va devenir. D'accord. Donc un peu le bazar, quoi. C'est pour ça que c'est de l'entretien. Ça, je les retape une fois par mois à peu près. Je me fais une soirée, parce que pareil, c'est long. Donc je me fais une petite soirée apéro tranquille. Soirée dread. Je les retape. Donc tout seul. Tout seul. Juste pour les racines où j'irais voir. Mais derrière, tu vas galérer si tu fais ça tout seul. Non, après, c'est une habitude à prendre. Après, une fois que je connais le mouvement, parce que c'est vraiment juste des... J'ai les retours, quoi. Ou derrière. Tu peux nous remontrer vite fait sur une, là ? Comme si tu... On va prendre celui-là. En fait, je commence toujours au plus près de la base, mais pas non plus. Parce qu'en fait, déjà, ça fait vachement mal. Et là, il ne faut pas faire n'importe quoi, puisque vu que c'est... Ah, pas que ça te tire dessus. Ces cheveux-là, en fait, je ne peux pas m'expliquer, mais... J'ai déjà essayé de faire les racines. Mais ça ne fait pas le même rendu qu'une pro. Donc, c'est connu vraiment, parce que c'est... En fait, il y a juste à faire des petits... Des arrière-tours comme ça. Bon, là... Celle-là, elle est assez... Et voilà, c'est juste... Mais ça te fait pas mal ? Ah non, pas du tout. Ça ne te tire pas un cheveu, et non ? Non, non, non. Ben non, parce que vu que tout ça, ils se sont tous emmêlés, ou la plupart, ils sont aussi morts. Non, ça me... Non, non. Ça me fait mal si je commence plus le côté racine, là. Mais là, de ce côté-là, non. Donc, petit à petit, voilà, il faut faire ça à toutes. Et puis... Mais bon, je sais que ça ne leur fait pas du bien, parce que des fois, en même temps que ça craque, donc ça casse un peu, mais... Mais voilà, il faut faire ça une fois par mois. C'est bien, parce que ça me fait relativiser sur l'état de mes pointes, vous voyez ? Ça me rassure. Quand je vois ce qu'il est en train de faire à ses cheveux. Oui, je suis en train de les martyriser. Donc, je ne couperai pas les pointes. On le redit, on le répète. Et je n'ai pas envie. Donc... Pourquoi couper quand on n'a pas envie, en fait ? C'est ça. En plus, on les connaît. Tu coupes ça, ils te coupent la moitié du crâne. Comme d'après. Tu commences du haut. Je commence par la racine, et puis petit à petit, je descends jusqu'au bout. C'est juste, en fait, il y a juste les petits cheveux qui sont autour, qu'il faut juste remettre dedans. En fait, c'est juste ça. Après, je pourrais l'essayer comme ça, mais c'est vraiment pour faire un aspect plus net et plus... Et tu le vois quand c'est bien fait ou pas ? Ou... Parce que, par exemple... Je commence un petit peu à voir. Là, de toute façon, tu auras toujours des... Il commence à être un expert. Non, parce que... Comment tu choisis la vitesse où tu descends et... Ça, c'est mon feeling. En fait, c'est pas si prise de tête que ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est pas... Ça prend les cheveux. Ah ouais, il y a plusieurs tailles différentes. Là, on est sur... Ça, c'est un 0,60 mm. Ça, c'est un 0,75. 0,60, 0,75. La vache. Et ça sert à quoi ? Ah, c'est le crochet. Voilà, c'est la taille du crochet qui est au bout, là. Pratique quand tu veux analyser chaque point. Ouais. C'est ça. C'est ça. Non, c'est vraiment ce qu'on retient. Après, l'avantage, par contre, c'est que... Tu perds plus de cheveux, du coup. Ah, tu perds plus de cheveux. La douche, elle est... Elle avait remarqué. Comme neuf tous les marins. Pour les tresses. On perd pas de cheveux. Mais du coup... On sait... Enfin, moi, je savais que tous les cheveux morts, du coup, sont emprisonnés dans les tresses. Ouais, c'est ça. Et... Et c'est pour ça que ça me démangeait. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? C'est pas normal de pas avoir de cheveux dans la douche. Mais ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, je vais les défaire, les tresses. Parce que je me suis dit, mais... Merde, quoi. J'ai pas envie de... Mais bon. Les dreadlocks, c'est normal. Parce que ça fait partie du truc. C'est-à-dire que tous les cheveux forment la... C'est ça, oui. Et les cheveux morts aussi forment la dreadlock. Et du coup, elles vont avoir tendance à s'épaissir un petit peu. Bon, pas énormément, mais un petit peu. Parce que du fait que tous les cheveux morts restent dedans, bah, petit à petit, elles vont avoir tendance à prendre un petit peu de grosseur. Et mine de rien, en fait, les cheveux morts, ils vont être propres parce que tu fais des shampoings. Bah, en fait, voilà. Après, ils se détachent, ils se détachent de la racine. Mais ils restent emprisonnés dans la dread, quoi, en fait. Mais alors, moi, il y a un truc qui m'embêtait, c'est que... Et je suis sûr, tu le sais, c'est que l'intérieur... Enfin, psychologiquement, l'intérieur de la dreadlock, tu te dis pas, ouais, il est pas propre à 100%. Je m'en sais, je me suis vraiment pas posé la question. J'ai pas pris la tête là-dessus. Après, je pense pas parce que quand même, l'eau, elle pénètre. Enfin, moi, je sais que je rince vachement bien. Et je passe vraiment du temps avec la pomme de douche. Ah ouais. Pour justement que ça s'apprenne bien dedans. Après, tu le sens quand même, quand tu les touches après la douche, qu'elles sont quand même bien trempées partout. Donc, c'est... Mais non, je pense pas qu'elles soient aussi... Après, ça fait aussi une barrière en extérieur de la dread, je pense que ça fait aussi une barrière par rapport aux... aux attaques extérieures. Je pense que c'est quand même... Oui. Non, je pense que ça devrait aller. Oui, non, mais ça se voit, elles sont propres. Ça se voit. Après, c'est de l'entretien. Mais là, parce que tu les as lavé, apparemment. Là, j'les avais hier. Ah, voilà. J'les avais hier. Et par contre, le truc que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai les cheveux beaucoup moins gras. Enfin, ils graissent beaucoup moins vite maintenant que les dreads. Ça, je ne sais pas par quel miracle. Mais c'est vrai que si je ne fais pas de shampoing pendant une semaine et demie, au racine, ce ne sera pas gras comme avant. OK. Parce qu'avant, c'est que j'avais tendance à avoir les cheveux gras très vite. Et depuis que j'ai les dreads, non, même pas. Bon. Le point longueur. Donc, toi, tu disais avant, ils arrivaient à la poitrine. Avant, j'étais à peu près à la poitrine. Donc là, j'ai perdu une petite... OK. Maintenant, ils arrivent aux épreuves. Et là, maintenant, pour la plus longue... Pour la plus longue qui est dans le dos, là, elle arrive à la poitrine. Ouais. Ça fait un beau style, quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il faut aimer le truc. Ouais, c'est vrai. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi, j'apprécie... Mais vous savez, ce qui est important, c'est de démonter ce cliché. Parce que, par exemple, j'ai eu un pote où je... Bah, le premier soir où j'ai fait les dreads, que je fais des bras un peu rouges chez lui. Il m'a dit, mais comment ça se passe, du coup, maintenant ? Tu ne te laves plus les cheveux, du coup ? Je dis, bah, si. Parce qu'il y en a qui pensent beaucoup, c'est... Que les dreads, c'est les cheveux, ça... Qu'il ne faut pas les laver. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est un entretien normal. Des shampons par semaine. Des retapes, des... Donc, c'est propre, ce n'est pas crâle, ce n'est pas... Et j'ai pas... Moi, j'ai surtout peur, entre guillemets, du regard des gens. Et je vois que ça n'a pas... Oui, ça passe. Non, franchement, ça passe. Mais alors, à bien réfléchir avant. Parce que là, voilà, lui, il était sûr de lui. Il savait ce qu'il voulait. Moi, ça fait déjà moins quatre... C'est moins bien cinq ans que je voulais des dreads, donc... Mais bon, parce qu'on va... Enfin, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que le jour où tu veux revenir à des cheveux normaux, le plus simple, c'est de tout se raser. Oui, le plus simple, c'est de tout raser. Mais je pense qu'en fait, ces deux ans et demi de pouces, ça a tellement été un challenge et un défi pour moi que je pense que je prendrais la peine de les démêler, même si ça prend deux, trois jours. Je pense que je prendrais la peine de les réparer. Ou de les laisser. Non ? De les laisser sans rien faire. Que ça repousse et que tu les coupes au fur et à mesure. Non, je l'ai démêler. Ah ouais. Je l'ai vu sur les vidéos. Mais par contre, c'est vraiment une tannée. C'est très très long. Moi, je pense qu'il faut être... Il faut être à plusieurs. Il faut être à plusieurs sur la tête. Après, c'est des... Après, je ne sais pas quoi faire pour refaire des... Une santé, tout simplement, parce que... Je pense qu'en fait, ça revient au même. Parce que les vidéos des gars que j'ai vu, qui ont des ordrettes, c'est... Ah oui ? Les cheveux, ils sont cassés. Et puis, il faut vraiment les réparer, quoi. Ouais, je suis abîmé. Alors, moi, je vous montre où est-ce que j'en suis. Parce qu'à chaque fois, je profite de mes vidéos. Parce que je ne le vois jamais. En fait, parce que tu ne fais plus attention, en fait. Je crois que c'est dépassé deux ans. Tu ne fais plus attention à la pousse. C'est ça que jusqu'à deux ans, tu prends la fameuse mèche devant. que tu mets dans ton visage pour voir à combien de doigts du menton. Moi, le menton, il y a longtemps que... Il est dépassé. Le menton. Moi, ça arrive là, quoi. C'est une sacrée longueur, quand même. J'ai toujours mes trois longueurs différentes, n'est-ce pas ? Bon. Ils ne sont pas si abîmés que ça, tu vois. Non, je pense que ça va. Ah ! Vous voyez ? Non, non. Je pense que ça va. Bon, voilà. Et derrière... Bon, derrière, c'est derrière, ça pousse le plus. Ça arrive là, tu vois. Voilà, je vais finir par arriver jusqu'au nombril, bientôt. Tu vas faire une vidéo... Est-ce qu'après, tu n'as pas l'intention de faire un don comme... Si, je pense que... Oui, oui. Oui, parce que... Ça, c'est bien de le dire, c'est que le jour où tu veux couper, quand tu as une grande longueur, il faut autant faire un don et pas faire n'importe quoi. Enfin, autant en faire profiter d'autres personnes, quoi. Qui ont des problèmes de conseil. Qui sont dans le besoin, oui, exactement. Donc... Ouais, ouais, si, si. Au moins, tu pourras faire un don pour faire des dredes d'autres... Des extensions de dredes. Des extensions, oui. Parce que ça existe des extensions de dredes en cheveux humains ou cheveux synthétiques. Ok. Dites... Ouais, ok. Qui est... Ouais, ah oui, pour avoir direct... Je me t'ai posé la question, moi, de prendre des dredes d'autres cheveux synthétiques en extension, mais après, je me dis, hop. Tant qu'à faire, autant les faire, moi. Et puis... Alors, ouais. Ça sera mes vrais cheveux, ça sera... Faire l'effort de laisser pousser avant d'en faire. C'est ça, avant de... Ah oui, mais faut vraiment, ouais, être déterminé et puis... Et être patient, surtout. Et toi, tu savais que deux ans, c'était la bonne période ? Deux ans et trois mois, c'est ça ? Bah après, en fait, j'avais pas vraiment réfléchi à faire des dredes à partir de tant de temps. En fait, je me suis laissé un objectif de deux ans à la base. Et puis, donc, les deux ans passaient largement. De toute façon, je savais très bien que j'allais continuer, que j'allais pas couper, ni quoi que ce soit. Donc... Et puis, ouais, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, tiens, je veux des dredes. Pour l'année 2023, je veux des dredes. Ah, ok. Donc, je me suis dansé comme ça. Et ça n'a pas été évident, comme je me suis posé quand même pas mal de questions. J'étais... Le matin même, j'étais à deux doigts d'annuler rendez-vous. Mais je me suis dit, non allez, fonce. Et puis, au pire des cas, c'est que des cheveux. C'est pas dramatique si ça fait pas le résultat attendu ou quoi. Ok. C'est que des cheveux, quoi. Alors, donc là, je vais laisser pousser tout ça. Donc, pour l'instant, tu vis bien comme ça ? Très bien. Impeccable. Ça te va... Ça manque un peu de longueur. Tu regrettes pas ? Pas du tout. Ça, c'est vraiment, c'est tout le contraire. Non, c'est... Tu voudrais un peu plus de longueur ? C'est que du bonheur. Ah bah, mon objectif, c'est que ça m'aille au moins en bas du dos, quoi. Ah ouais, carrément. On va m'en faire après un gros filong vrai de... Ah ouais. Ah ouais. Donc là, c'est reparti pour... Je sais pas combien d'années d'attente. Mais là, du coup, ça me sert tranquillement. J'ai plus de pression. Je me pousse plus de... Je me prends plus la tête. Je laisse filer. Et puis... Je sais que ça continue à pousser inconsciemment. Et puis voilà. Ok. Très bien. Oui, oui. De toute façon, voilà. Oui, mais quand tu dépasses deux ans, de toute façon, c'est... Ah, après, tu me calcules plus. Voilà. Mais alors, il y a beaucoup... Vous êtes nombreux à manquer de longueur, justement. Vous arrivez à un an, vous demandez... Ah, j'ai du mal à les attacher, tout ça. Mais alors, ça dépend de vos cheveux. Ceux qui ont les cheveux bouclés, ils galèrent plus. Ils ont besoin de plus de temps. Ah oui. Ah oui. Exact. Plus de temps que nous. Donc... Mais alors, ceux qui ont les... Tu sais, quand ça boucle, quand c'est les cheveux crépus un petit peu. En fait, il y a une mode là qui revient un petit peu. C'est de les porter comme ça sans les attacher. Les cheveux crépus, tu sais. Mais alors, quant à... Ceux qui se laissent pousser les cheveux, ils découvrent leurs cheveux. Ils ont l'impression de ne pas être beaux, en fait. Mais en fait, c'est parce que vous n'êtes pas habitués. En fait, c'est un autre style, en fait. C'est vrai. Mais c'est vachement stylé aussi, je trouve. Ceux qui portent les cheveux crépus et qui assument, en fait. Qui assument, ça fait un vrai style. C'est ça qui est le plus beau, au final, c'est d'assumer. Ah oui ? Mais pas toujours évident. Pas toujours évident. Mais quand c'est porté vraiment avec assurance, tout va, c'est... Alors, la barbe. On va faire un petit point barbe. La barbe. Parce que toi, je vois que c'est pas mal quand même. Les contours. Oui, je fais... Voilà, c'est la taille. Après, je laisse un petit peu... Enfin, je n'ai jamais voulu avoir une grosse barbe. Ça permet des fois d'avoir 6-7 millimètres. Ça fait longtemps que tu portes la barbe ? Depuis toujours. Ah, depuis toujours. Depuis toujours. J'ai commencé par le collier. Je suis tout à l'heure. C'était la mode, tu sais. Le fameux collier. Qui fait tout le tour, tu sais. Mais non, j'ai toujours... Toujours porté la barbe. J'ai fait l'expérience il y a deux mois de ça. Où je me suis rasé, tout rasé. Et puisque je voulais voir par curiosité comme ça pour... Pour un petit délière perso. Ah, alors son avantage. Mais toi, c'est parce que depuis tout jeune, tu t'es laissé pousser la barbe. Alors, tu n'as pas eu de problème de pousse de barbe. C'est poussé naturel. Ça ne m'a jamais tracassé. Voilà. Donc, son entourage a été tout de suite habitué à la barbe, tout ça. On ne t'a pas éduqué à te raser. Non. Pourtant, mon père se rase. Mon frère se rase. Enfin, tout le monde se rase. Mais moi, j'ai voulu laisser... Et on ne t'a rien dit. Et on ne m'a rien dit. Moi, je n'ai jamais rien dit que ce soit pour les cheveux longs, pour les dreads. Au contraire, on m'a toujours poussé là-dedans. Tranquille. Vous voyez, comme quoi, ça dépend. Il y a plein de cas de figure. Moi, j'ai mis 30 ans avant de me laisser pousser la barbe. Voilà. Et puis, voilà, quoi. Mais le coup, tu préfères largement comme ça. Ah oui, oui. Ça habille quand même. Et surtout quand tu as les cheveux longs. Il faut habiller quand même. C'est vrai. Moi, je trouve. Quand tu as les cheveux longs, c'est bien d'avoir... Les cheveux longs et de la barbe. Oui, oui, oui. Parce que... Et pas qu'on te prenne pour une femme, quoi. Parce que... Il y a aussi ce problème-là. Quand tu as les cheveux longs, des fois... De dos, tu sais que des fois, on peut te chambrer ou... Voilà. Tu te retournes, il y a une barbe. Voilà, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est toi, toi. Eh non, raté. Il y a une barbe. Non, mais maintenant, la barbe se porte bien, quoi. Ouais. Donc toi, tu t'entretiens à 3-4 mm, quoi. Voilà. Oui, voilà. Puisque je reste là sur les contours. Et puis... Je vois que tu rétrécis un peu la moustache. Ouais. Je la coupe un peu en dessous du nez. Et puis un peu... C'est pareil. C'est juste faire... C'est faire un truc à peu près propre, en fait. En fait, je ne me prends pas trop trop la tête. Pour l'esthétique, tu ne veux pas une trop grosse moustache ? Non, parce que je me suis déjà laissé pousser la barbe. Enfin, pas massive, mais ça ne me va pas. Je n'ai pas le visage pour... Quand ça commence à descendre et tout. Parce que toi, ça pourrait pousser, toi. Moi, je pense que ça pourrait pousser, toi. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de problème. Non, je n'ai pas de problème de pousser ce côté-là. Donc, je pense que ça pourrait le faire, vraiment. C'est marrant, les barbes, parce qu'il y a plusieurs couleurs, tu sais. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. C'est marrant. J'ai des reflets rous au soleil de la barbe. Et je commence à avoir des petites... Il y en a beaucoup qui ont des barbes rousses. Ouais, c'est vrai que... Ouais, ouais. Ok. Non, la barbe, c'est... Alors, vous voyez, c'est plutôt cool. Et de toute façon, on voit Florian qui là... Toi, tu as plutôt un caractère cool. C'est ça. Voilà, mais parce que tu aimes bien la musique, les camions... C'est ça. Ouais, moi, c'est vraiment... Même quand ça a été compliqué, là, entre les quatre et huit mois, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de moqueries de mes employeurs, etc. Et des attaques qui n'étaient pas forcément gentilles. En plus, moi, j'ai ressenti comme ça. C'est... Faut être... Ouais, faut être badass quand même psychologiquement quand même. J'ai commencé... Donc, je viens d'une collègue au bureau qui m'allait presque dire... Tu ressembles à un clochard. Parce que je commençais à avoir les cheveux longs, etc. Et là, j'ai quand même pas très bien pris. C'est vrai que je me suis dit putain... Et au final, c'est là-dedans. Après, je lui ai dit écoute, pense à ce que tu veux. Moi, je sais ce que je veux. Je connais mon objectif. Et puis, au final, je ne suis pas là pour te plaire, en fait. Donc, je fais penser ce que tu veux. Ouais, non, mais les collègues, c'est très dur. Voilà, quand tu rentres chez toi, après, tu repenses aux réflexions que tu as eues là-dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Et des fois, c'est costaud quand même. Et puis, tu te regardes dans la glace et tu te dis non, quand même. Enfin, je ne suis pas... Je ne ressemble pas à un clochard, mais... Ok. Donc, ceux qui ont du mal à se laisser pousser les cheveux, tu leur dis quoi ? Bah, c'est... Faut rien essayer, quoi. Faut vraiment... Si c'est vraiment votre désir le plus profond, faut pas... Allez-y, quoi. Vous ne vous prenez pas la tête. Et puis, c'est que des cheveux. En fait, moi, c'est ce que je me dis. C'est que des cheveux. Il n'y a pas de mort d'homme. C'est pas... On n'est pas sur des trucs de ouf. Ça reste que des cheveux. Donc, si ça vous plaît, laissez pousser. Si ça vous plaît, pas vous couper. Enfin, faites vraiment comme vous avez envie. Puis, il y a des cheveux. Normalement, on en a toute notre vie. Oui, oui, oui. Autant profiter d'avoir des cheveux. Et surtout, essayer d'avoir du soutien. Après, vous avez pas mal de soutien sur le groupe. Mais essayer de vous rapprocher des personnes qui sauront vous pousser dans vos décisions. Et essayer de faire abstraction de ceux qui vous critiquent ou ceux qui vous regardent un petit peu. C'est vous. Soyez vous-même, en fait. Juste ça. Soyez vous-même. Et vivez pour vous, pas pour les autres. C'est plus important. Oui, oui. Vivre pour soi. Et de toute façon, pour vous rassurer, maintenant, c'est très apprécié, les cheveux longs. Enfin, dans les grandes villes, en tout cas. On voit les gars qui se font des chignons, qui font... Voilà. Moi, en fait, moi, ça dépend de mon humeur. Des fois, je les attache. Des fois, je les attache en bas. Des fois, je les attache en haut. Des fois, voilà, c'est sur le côté. Tu vois ? C'est ça que c'est agréable. Du coup, après, tu peux en faire ce que tu veux. Des cheveux, après une certaine longueur, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est qu'au début, je sais pas si tu te souviens. T'as ta première petite couette que t'as à faire en haut, tout en haut. T'as des cheveux qui se barrent, t'es trop contente. C'est vrai qu'après, une fois que t'es à deux ans, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment cool. Après, il y a toujours ton élastique dans la poche. Et si je veux ça, pour les cheveux dans la nuque, tu fais comment, du coup ? Tu laisses pousser les... Tu sais, tu as toujours des petits bébés cheveux qui... Oui, les bébés. Et du coup, tu les laisses, tu les rasses... Je les ai toujours... Je me posais la question, justement. Pour l'instant, je les laisse. Oui. Mais ils ont poussé, les bébés. Les bébés, ils ont poussé. Ils ont grandi, les petits. Bon, là, ils sont propres parce que je les ai lavés ce matin. Donc, c'est un peu moins pratique. Mais voilà, quoi. Tu vois ? Bon, en général, je les attache vite fait comme ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Tu vois ? Voilà, comme ça. Le fameux malvenu. Et en fait, quand il... Alors, attends. Après, en fait, ce qui est en train de se passer là, je commence à avoir trop de longueur. C'est-à-dire qu'il y a trop de cheveux. Tu les renroules autour de l'élastique. Voilà. Je les renroule autour de l'élastique et je remets un élastique après. Tu vois ? Bon, pour l'instant, c'est ce que je fais. Je ne suis pas encore un pro, quoi. Voilà. Je mets un élastique comme ça. Tac. Et ils tiennent comme ça. Tu vois ? Et tu peux bouger la tête de ce sens si ça ne te barre pas trop, non ? Ça me met en place, non ? Là, je n'ai pas assez serré. Ouais. Tu sens que ça peut... Ça dépend de mon activité. Ouais. Mais là, les cheveux qui restent, là, ça ne me dérange pas. En fait, tu vois, ça habille vite fait, quoi. Et après, voilà, ça dépend de chacun. Après, ça dépend de chacun. Parce que moi, j'ai tendance à avoir pas mal de poils dans le cou et dans la nuque. Donc, c'est... Ouais. Parce que quand j'avais des cheveux, en fait... Fais voir ce que ça donne, là. Ça te dérange ? Non, bah du coup, maintenant, non. Et j'ai plus à... Tiens, montre à la caméra ce que ça donne. On va aller. On va faire sonre à peu près. Ouais, non, toi, ça va. On essaie quand même d'entretenir. Mais c'est plus facile d'entretenir, du coup, avec les dreads qu'avec les cheveux. Ah oui, d'accord. Parce que tu ne sais jamais trop où viser avec le... J'avais peur de faire des escaliers. C'est quand tu es tout seul pour te couper les cheveux, c'est pas évident. Mais avec les dreads, j'aimerais mieux parce que tu sais que... Enfin, là, tu... Alors, il y en a aussi quelques-uns qui regrettent d'avoir coupé les côtés. Ouais, ça, j'ai vu ça. Et qu'ils laissent pousser maintenant. Alors, c'est pour ça, ça aussi, il faut bien réfléchir. Bon, enfin, quoi que quand tu as les cheveux longs, ça masque si tu les as... Ouais. Après, si tu veux relaisser pousser... Mais toi, tu as le problème de différentes de longueur qui va être assez importante quand même. Oui, mais quand tu les... Enfin, le problème, c'est quand ils sont attachés, en fait. Parce que quand ils sont détachés, après, tu vois. Oui, après, quand ils sont détachés, ça va, mais après, bien. Mais voilà. Tu vas pouvoir rattacher certains ceux. Plus tous ceux qui étaient courts, ça, des petites... Après... Après, je ne sais pas trop comment ça se passe, ceux qui sont... Parce que je n'ai pas vu de personne encore avec une longueur suffisamment... C'est au niveau de... Quand il rasait avant, que maintenant, il laisse pousser. Je n'ai pas vu à quoi ça ressemblait quelques temps. Après, il faut se renseigner voir s'il y a quelqu'un qui... Bon, ben voilà. En tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir échanger sur les cheveux. Et puis, ça fait plaisir de se voir entre gars qui se laissent pousser les cheveux. Et plusieurs styles différents, voilà. Après, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez venir me poser... Voilà. Laissez vos commentaires. Il va répondre aux commentaires. Voilà. Spécial Dreadlocks. Voilà. J'ai ce que le spécial Dreadlocks a dit. Voilà, le référent Dreadlocks. On a un référent... Ah, on a un référent cheveux bouclés. On a maintenant un référent Dreadlocks. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. Merci à tous et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Une prochaine aventure. Dans les Alpes. On repassera de voir. Avec grand plaisir. Tu vas déménager dans les Alpes. Avec grand plaisir. Voilà, c'est ça. J'en mette moi. Je pars à la montagne. Ok. Dans la région natale. La région natale. Bon, d'ici là, prenez soin de vos cheveux. Surtout, ne coupez pas. C'est simple. Ne coupez pas. N'écoutez pas ceux qui vous disent de couper. On pense à l'objectif. Un minimum un an. Un an de pouce. Ceux qui commencent, pouvoir les attacher. Et un an, c'est vite arrivé. Oui, oui, oui. Ça paraît long, mais en fait... Oui, oui, oui. Puis après, on a d'autres stades. Entre un an et deux ans, ça continue de pousser. Mais il y a le chignon qui se balade. C'est plus haut. Un coup, c'est derrière. Et après, aux deux ans, c'est la tranquillité. Je vous dis à la prochaine vidéo. Florian, merci de ton aide. Merci à toi du déplacement. Avec plaisir juste ici. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. A bientôt. Ciao. Salut. Alors, un petit bonus. Qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Je vais montrer ma coiffure pour le boulot. Pour les protéger un petit peu. Pour éviter d'être embêté par les grêles. Quand je compte, du coup, c'est un tour de cou normal. Du coup, je vais mettre comme ça. Après, je viens remonter autour de cou. Comme ça. Voilà à peu près ce que ça donne comme ça. Au moins, mon cloche-lui est quand même protégé par tout ce qui est poussière et tout ça. Et puis, ça fait un autre style. OK. Donc là, l'avantage, c'est qu'en même temps, il ne te dérange pas. Il ne me dérange pas. Il n'a pas besoin de mettre des élastiques. L'élastique, je ne le mets pas souvent pour éviter de trop les casser non plus. Parce que ça, ça sert vachement. Au final, il n'y a rien qui me... En fait, c'est comme un bandeau au final. Ouais. OK. Donc, un tour de cou. Ouais. Un simple tour de cou. C'est ça. Et qu'on trouve ça ? Ça, c'est un cas de Noël. Mais ça se trouve partout. Il y en a souvent dans les magasins de moto. Ah, OK. Pour protéger du froid, etc. Ah, OK. Ouais, OK. Un tour de cou simple, quoi. C'est pas spécial dreadlocks, quoi. Ah, non, non. Pas du tout. Ah, ouais, OK. D'accord. OK. Ça marche. Donc, voilà, le petit bonus. Merci, Florian, pour toutes ces infos. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir.